Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog au sortir de la conférence PlayStation. Vous la découvrez, la version collector Luna édition de FF15 sur la PS4 standard, mais on a pu découvrir des nouvelles images inédites de Final Fantasy XV, mais sur la version PS4 Pro. Et là franchement, quand je les ai aperçus, c'est un autre monde très clairement. Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations techniques qui ont été apportées à la version PS4, mais franchement là, il n'y a pas le moindre élément qui pop, il n'y a pas d'aliasing, il y a une qualité d'éclairage qui est absolument remarquable et surtout une distance d'affichage qui n'a pu rien avoir avec ce qu'on voyait sur la PS4, sur la Xbox One. Franchement, ça va être très compliqué à la fin d'année, si vous aimez un petit peu la technologie, de ne pas franchir le cap, le pas de la PS4 Pro là, parce que autant lors de l'événement à New York, moi j'ai trouvé que les comparatifs qu'on nous montrait n'étaient peut-être pas super concluants, peut-être que comme les jeux n'étaient pas sortis, on se disait, oui bon, ou même sur Uncharted 4, ce n'était pas flagrant. Là, on sait que sur FF15, il y a un peu d'aliasing, là on n'en a plus vu du tout, c'était superbe. Il y avait à la fois une séquence où Noctis chevauchait des chocobos, et sur le côté avec ses potes, il y avait un énorme volatil qui arrivait, c'était vraiment impressionnant, parce que toutes ces plumes sont extrêmement bien définies, sa flotte c'est plus souple, c'est plus fin tout simplement. Alors là, c'était sur un écran 4K bien sûr en HDR, mais vous le savez, même sur des écrans 1080p standard, vous aurez quand même une plus-value. C'est clair que l'aliasing, vous ne le verrez pas, et c'est sûr que la distance d'affichage, vous en bénéficierez aussi. Donc franchement, c'est très intéressant de voir que parmi ces gros titres de fin d'année, lui en tout cas, il bénéficiera vraiment de l'apport de la PS4 Pro, et que le moteur graphique de FF15, là, il tire vraiment sa quintessence. On a pu voir aussi un nouvel extrait un petit peu plus long encore de Resident Evil 7, mais ça c'est Carole qui vous fera ses impressions sur Resident Evil 7, sur la version PS4 Pro. En tout cas, j'espère qu'on pourra en voir plus lors de Tokyo Game Show, la ouverture du salon, pour nous, se déroulera dans un peu plus de 24 heures, et peut-être que même on pourra y jouer. Allez, je croise les doigts, en tout cas, une édition collector sur PS4 normal, et une version super, vachement plus belle sur PS4 Pro, c'est donc ça, FF15 au Tokyo Game Show. Allez, ciao, et n'oubliez pas, la discussion continue sur Twitter, hashtag TGS GameBlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...